Quels sont les symptômes de la démyélinisation ? Les symptômes de la démyélinisation diffèrent selon la cause. Les personnes atteintes de maladies entraînant une détérioration progressive de la myéline peuvent au début présenter des symptômes bénins qui s'aggravent au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Les personnes atteintes de démyélinisation causées par une blessure ou une maladie temporaire peuvent souffrir de symptômes aigus qui s'améliorent à mesure que le corps guérit. La démyélinisation peut causer des problèmes de vision, de mouvements et d'aptitudes cognitives pouvant varier considérablement d'un patient à l'autre. L'une des causes possibles de la démyélinisation est le gonflement du nerf optique, appelé névrite optique. Pour les patients atteints de cette maladie, les symptômes de la démyélinisation peuvent inclure une perte soudaine de la vision qui ne touche généralement que l'un des yeux. Dans les cas moins graves, les patients avec un nerf optique gonflé peuvent avoir une capacité réduite de voir la couleur ou une difficulté à se concentrer. Déplacer l'œil affecté peut également causer une douleur considérable. Une variété de maladies de démyélinisation peut également affecter la moelle épinière. Les symptômes de démyélinisation peuvent se manifester en quelques jours ou quelques semaines et entraîner des problèmes graves et irréversibles. Au début, les patients peuvent ressentir des sensations étranges, telles que des brûlures, des picotements ou des engourdissements. Une sensibilité au toucher, à la chaleur ou au froid et à une douleur dans le dos ou une douleur irradiant dans les membres peut également être présente. La partie du corps touchée par ces sensations dépend de la partie de la moelle épinière qui a subi une démyélinisation. A mesure que les maladies de démyélinisation de la moelle épinière progressent, les patients peuvent subir une perte de coordination ou de contrôle moteur. Parfois, une paralysie partielle ou complète peut survenir, ce qui peut être permanent. Les autres symptômes de démyélinisation de la colonne vertébrale peuvent inclure une perte de contrôle des intestins ou de la vessie. Les patients présentant une démyélinisation du cerveau, y compris la sclérose en plaques, SP, peuvent présenter différents symptômes. Les problèmes musculaires, tels que la perte de coordination ou l'équilibre, sont fréquents, de même que les mouvements incontrôlés des membres et des muscles du visage. Il peut être difficile pour les patients atteints de ces affections de parler clairement ou d'avaler si la démyélinisation affecte la partie du cerveau responsable des centres de la parole ou des muscles de la bouche. Le nerf optique peut également être affecté par ces affections, provoquant les mêmes symptômes de démyélinisation que ceux affectant ce nerf. Les problèmes cognitifs peuvent également être des symptômes de démyélinisation. Les patients peuvent avoir des difficultés à se souvenir, à penser clairement ou à résoudre des problèmes. Ils peuvent avoir des problèmes aux oreilles, y compris une perte d'audition et des vertiges. La dépression est un autre symptôme courant de la perte de myéline. . . – Sous-titrage FR 2021